Les villages Copains du Monde accueillent des enfants français et des enfants venus de pays où le Secours Populaire agit pour la solidarité. Un temps de vacances pour se rencontrer et un séjour éducatif, solidaire et festif. Au cœur du séjour au village Copains du Monde du Secours Populaire, la solidarité. Cette année, pendant deux semaines, 75 enfants venus de Bretagne, du Pérou, de Palestine et du Bénin se rencontrent pour des activités multiculturelles, des sorties ludiques et l'organisation de projets solidaires. Le village Copains du Monde au Secours Populaire, c'est une création du Secours Populaire. Au-delà d'un séjour de vacances pour des enfants qui viennent de plein de milieux différents, c'est un apprentissage à vivre ensemble et à découvrir des notions importantes comme la citoyenneté, la solidarité, la mixité. C'est très important. C'est ça un village Copains du Monde. On va bien sûr retrouver des activités de loisirs qu'on retrouverait dans un séjour de vacances avec des enfants. Mais on a aussi des temps forts de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes, à l'écologie aussi, et à d'autres notions, le partage, apprendre à se connaître. C'est un condensé, c'est un moment très fort au Secours Populaire où les enfants vont pouvoir à la fois recevoir des informations, mais surtout pouvoir s'exprimer. Durant le séjour, les enfants sont encouragés à s'investir dans des actions solidaires et à se tourner vers les autres. Il y a des actions solidaires qui se font comme des collectes de fondations scolaires, de nourriture pour animaux ou d'argent qui peuvent servir pour les enfants qui n'ont pas pu aller en vacances cet été. Et évidemment, on leur apprend à être humains, on va dire, à avoir de l'empathie envers les autres et à bien savoir vivre en société. On leur apprend les valeurs qu'il faut avoir aujourd'hui, comment se comporter, par exemple, en face d'une personne d'handicap, comment se mettre à la place d'une autre personne. Donc on leur apprend toutes ces valeurs ici. Cette éducation à la citoyenneté est pour les enfants un point de départ vers un engagement bénévole. La notion de copain du monde au Secours Populaire, c'est l'expression qu'on utilise pour les enfants qui sont bénévoles au Secours Populaire. On oublie bien souvent que les enfants ont le droit de s'associer. C'est même quelque chose qui est très important au Secours Populaire et ils ont le droit de s'exprimer. Au Secours Populaire, ils ont toute leur place pour prendre des décisions, pour construire des actions de solidarité ou des actions de collecte, pour être des bénévoles à part entière, comme toute personne qui souhaite faire de la solidarité. En fait, le Secours Populaire, c'est parce qu'il faut aider des personnes qui sont sourdes, qui sont handicapées, qui n'ont pas de famille. Il y en a qui sont pauvres parce qu'ils sont dans la rue, personne ne les aide. On aide les animaux parce qu'ils ont besoin et parce qu'on aide beaucoup de personnes aussi. Moi, je suis bénévole comme je suis copain du monde et j'adore aider. Du coup, Secolo me correspond. C'est pour ça que je suis venue ici. C'est comme une colonie classique. On a les repas, on fait des veillées. Mais il y a certaines actions, comme hier, ils ont allé faire une collecte de matériel scolaire, un groupe de Secolo pour les personnes qui ont besoin, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fournitures scolaires. Copains du monde, ça me dit qu'il y a quand même des jeunes sur cette planète qui réfléchissent, même s'ils sont tout petits, et qui ont des belles et bonnes idées pour continuer à vivre dans ce monde qui, malheureusement, ne va pas toujours très très bien. Je veux avoir plein de petits jeunes comme ça qui viennent au secours, populaires, et qui donnent de leur temps pour les autres. Et pour eux-mêmes, parce qu'on en tire toujours un bénéfice personnel.